Hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Koh Samui aujourd'hui je vous emmène poursuivre la découverte de la côte de Koh Samui toutes les plages de Koh Samui vous vous demandez à quoi ressemble Koh Samui aujourd'hui vous voulez savoir où vous baignez ou pas vous voulez découvrir Koh Samui autrement en dehors des sentiers battus je vous propose de me suivre à travers cette vidéo réalisée sur la plage de Lampsor would you like to see another part of the island with beautiful pier called Lampsor pier you want to discover local c'est parti je suis Emma je viens Koh Samui depuis cinq ans je propose Bansawadivina à la location pour arriver sur la plage de Lampsor vous allez emprunter cette jolie route à travers la cocoterée on est en pleine nature avec ses particularités pour ensuite continuer tout droit voici la seconde entrée qui vous permettra d'accéder à la plage de Lampsor ou à Lampsor pagode ou au temple de Lampsor en face de ce mur de pierre la plage de Lampsor s'étend sur environ un kilomètre elle commence après le petit port de Bancao que je vous ai déjà montré dans cette vidéo et elle s'étend jusqu'au temple du même nom le temple de Lampsor I show you already this video about Bancao beach and the next one is Lampsor beach until Lampsor temple on est encore dans un secteur très authentique c'est un endroit que les aventuriers apprécieront. I'm quite sure adventurous people will enjoy to have a walk on this beach. Dans ce secteur de l'île vous trouverez la vie locale. On this area of the island you will find local people living. Est-ce que vous préférez une plage privée? Do you prefer a private beach? Ou peut-être préférez-vous une plage privée? Or maybe you will prefer a private beach. Comme vous l'avez compris cet endroit est réservé aux aventuriers en quête d'authenticité. As you can see this place is perfect for adventurous people. Si vous vous aventurez un petit peu plus loin la route serpente à travers les villas et les resorts mais vous pouvez découvrir des lieux assez originaux comme le Coco Beach Bar. Then you will discover this kind of area such as the Coco Beach Bar. Un peu plus à l'ouest, lorsque l'on se rapproche du temple Lamsor, vous trouverez deux jolies salas et ici le second qui sont croyez-moi des lieux exceptionnels pour faire une petite sieste. Vous profitez d'une vue sur la mer, c'est super bien ventilé, vous êtes à l'ombre mais aussi sur les îles de Komatsume ici, Kotan et tout au fond Korap. Si vous avez apprécié de marcher, si vous avez apprécié de découvrir cette area près de Lamsor, vous trouverez ces salas qui sont des terraces couvertis. Elles sont tous les parfaits pour restreindre. Entre le temple et le port de Lamsor, la route n'est pas facile à trouver, mais avancez-vous comme je le fais maintenant. Elle est un peu cachée par ce mur. Voilà, ensuite vous pouvez serpenter derrière le resort. Et là vous serez directement au pied d'une partie du temple. continuez tout droit. A cet endroit, la plage est tellement calme que des tortues étaient venues se réfugier pour prendre. A cette période-là, bien sûr, il est interdit d'aller sur la plage. A cette plage, les tortues arrivent pour placer leurs oeufs. A cette période-là, il est interdit d'aller sur la plage. Le temple du Wat Lamsor chez nous. Voici la carte de Kotanui. Lamsor se trouve tout à fait au sud de l'île. Tout ici. Dans la prochaine vidéo, il sera question de Tongkrut, un joli petit port de pêche. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie de suivre ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ici à Kotanui. Bye bye ! Je suis Emma. Je propose Bansawadi Villa à la location. Je vis à Kotanui depuis 5 ans. Je vous dis à bientôt.